bon ben voilà aujourd'hui je dis au revoir à mon atelier je dis au revoir à cet espace que j'avais créé pour faire mon atelier et qui finalement s'avère être trop petit et mal configuré en tout cas la pièce est mal configurée puisqu'il y a des escaliers en plein milieu ce qui coupe l'espace en deux et ce qui est très compliqué à aménager du coup j'ai pas suffisamment de place et en plus il y fait très froid l'hiver vous m'avez vu tout l'hiver avec une bouillotte collée dans le dos mais voilà c'était la réalité c'était pas une blague en fait donc je déménage dans un autre endroit en fait la maison est composée d'un grand garage où il y a tout mon espace de stockage et juste au dessus de ce garage en fait il y a un appartement un appartement qu'on pensait soit louer soit utiliser justement pour quand nos parents viennent puisqu'on habite loin d'eux et quand ils viennent c'est jamais pour deux jours donc pour avoir chacun notre espace et notre tranquillité on s'est dit bah on va l'utiliser pour les parents ou alors on va louer un airbnb mais pas le temps de l'aménager de toute façon pour le airbnb non plus donc voilà je vais aller m'installer là-bas donc il faut que je vis en voir à tout ça je vais vous montrer vous allez comprendre voilà c'est vraiment là c'est la réalité de tous les jours il faut que je change ma chaise d'ailleurs parce que la mousse est tellement tellement explosée donc là c'était le petit coin où j'ai fait de la peinture que vous m'avez vu faire sur campagne enchantée et je me suis donc j'étais assise sur le petit siège ici j'avais mis le coussin de méditation la peinture qui était à côté était très galère à attraper et surtout comme j'avais pas les pieds en dessous de mon chevalet je me suis fait très très mal au cou puisque j'avais une position qui convenait pas du tout pour peindre donc voilà c'est pas possible je peux pas travailler dans ces conditions là donc là vous avez le petit rebord et vous voyez vous avez les marches en plein milieu ce qui fait, si je vous descends, je vous emmène avec moi, je descends les marches voilà ce qui fait qu'ici il y avait le poste pour préparer les commandes au début je l'avais mis dans le garage mais l'hiver il fait trop froid et je pensais utiliser cet espace justement pour peindre mais c'est pas possible c'est pas possible puisque l'hiver il fait trop froid donc on est obligé de venir ici dans l'atelier pour préparer les commandes donc ça me prend l'espace de peinture, de sculpture ou de ce que j'avais envie de faire de façon créative à côté donc voilà vous voyez et on a donc cet espace là donc je peux pas mettre un bureau derrière parce que je risquerais de tomber avec la chaise il me faut quand même aussi une bonne lumière et je peux pas non plus mettre ça n'importe comment puisqu'on avait le chauffage aussi ici bon voilà voilà et donc je me retrouvais à devoir tout faire sur mon bureau et ce qui est beaucoup trop petit je peux pas faire de la peinture laisser mes trucs de peinture et puis faire ma comptabilité, mes mails et tout dans le même espace et c'est dommage parce que j'aimais vraiment beaucoup cette pièce vous allez voir on a une vue sur le jardin donc là il y a le kiwi je vous ai montré les fleurs de kiwi sur Instagram c'est super joli et donc on a là je pouvais justement sortir je pensais mettre une petite table dehors je pensais pouvoir me mettre une petite table dehors et puis de temps en temps venir peindre c'était super agréable c'est un très très bel endroit je l'aime beaucoup ça me fait mal au coeur mais c'est pas adapté adieu adieu petit espace on fera autre chose avec toi donc voilà j'ai commencé à mettre toutes les affaires au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est caché, je ne le vois pas, je le verrai plus tard Mais bienvenue dans mon atelier J'ai fait un petit test avec le bureau ici Et puis finalement j'ai décidé que ce n'était pas pratique Manque de soleil, manque de luminosité Je l'ai donc mis au fond ici, en face de cette fenêtre Allez, ça traîne encore Est-ce que quelqu'un saurait reconnaître cette peluche ? De quelle anime vient cette peluche ? Je l'ai depuis de nombreuses années Elle m'accompagne partout, je l'adore Et coucou, bienvenue dans mon atelier Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vlog Je voulais vous montrer plein de choses Je me suis dit que je vais le faire au fur et à mesure Et au final, je ne l'ai pas fait Donc je me suis dit, allez aujourd'hui, ce n'est pas grave Tu n'es pas coiffée, tu n'es pas maquillée Peu importe, l'atelier est un petit peu crado Mais c'est bon, c'est le jeu des travaux Mais au moins je voulais vous montrer ce nouvel espace Et puis vous montrer un petit peu comment je me suis installée Et les nouveautés qui vont bientôt aussi arriver Pour aménager encore un petit peu tout ça Donc voici l'espace au grand complet On a à peu près une superficie de 50 mètres carrés Puisqu'il y a une chambre en fait de ce côté-là Et c'est un appartement que je pensais louer Et finalement, l'endroit où j'étais ne me convenait plus C'était beaucoup trop petit Je travaillais et dessinais sur la même table Celui-ci, cette table-là, vous la connaissez C'était mon ancien bureau Et c'était devenu impossible C'était plus gérable en fait Donc voilà, ce grand espace que j'ai récupéré Et je suis bien contente Je suis vraiment bien Donc là je suis en train d'aménager un petit peu cet espace J'ai commandé des petits meubles pour venir mettre tout ça Et là je me demande d'ailleurs Dites-moi en commentaire Quelle plante je pourrais mettre ici En sachant que tout l'été Elle est quand même au soleil direct de l'après-midi Donc le soleil le plus chaud Donc je ne sais pas trop J'ai un doute là Pour la plante qui conviendrait Et j'aurais aimé quelque chose qui grimpe un petit peu Qui vienne vraiment cacher cet endroit-là Qui donne directement sur la route Voilà Donc d'où le petit canis Je ne sais pas trop comment on appelle ça Le brise-vu Voilà Donc je vous montre un petit peu le reste On a ici encore en travaux Là où j'ai mis d'ailleurs les portes de placard Qui étaient sur les placards Que vous allez voir On avait un petit espace kitchenette cuisine Où en fait moi j'ai mis ici Tout ce qu'il faut pour faire Ah j'ai ma tasse qui traîne La tasse de carreau Tout ce dont j'ai besoin en fait Pour imprimer les étiquettes Pour les commandes Alors en sachant qu'en ce moment Je me fais aider pour les commandes Donc vous voyez Il y a tout le matériel qui est là Qui est là J'en ai dans les tiroirs Juste en dessous Autant vous dire C'est une cuisine qui ne sert pas du tout de cuisine Puisque moi j'ai ma propre cuisine Là j'ai les puzzles Que j'ai fait Vous voyez Je les ai faits Je voulais vous prendre des photos avec Et tout Donc là En dessous On a les petits fantômes Costumes d'Halloween Ils sont trop mignons Je les adore Vous les avez beaucoup aimés aussi Donc je vous remercie Et tout ça C'est des choses Qui sont à ranger Voilà Mais là c'est Pars dans la petite chaise Je t'ai poussé Ah C'est pas très agréable ce bruit Donc voilà Là on a On a tout ça Puis on a normalement La porte d'entrée Qui est une entrée indépendante Donc directement En face de la cuisine On a l'espace de création Forcément Avec une très bonne lumière Puisque j'ai La fenêtre ici Mais aussi La baie vitrée là Donc c'est le meilleur endroit Pour moi Pour la création Là j'ai mis ma table en deux En sachant que je peux l'ouvrir Et mettre une troisième Ouverture Ce qui fait vraiment Une table très grande C'était normalement Ma table de bureau De toute façon En trois Comme ça Ouverte en trois Ici il me manque encore Une Une étagère Donc Maxime M'a posé les étagères Et vous voyez J'ai mis tout mon matériel Un petit peu de peinture Celui que j'utilise le plus Bien sûr en haut On a du matériel aussi De sculpture Pour la poterie Mon aquarelle Les pinceaux Acryliques Les pinceaux aquarelles Mes petites babioles créatives Parce que vous savez Que j'adore ça Ici j'ai Plein de pinceaux De peinture Il faut que je regarde Un petit peu tout ça Non Si je vous dis des bêtises Là ce sont les pinceaux Et en dessous ce sont des C'est de la laine C'est de la laine Donc là on a Tout un bloc De peinture En sachant que Celles que j'utilise Vraiment c'est celles Qui sont plutôt Ici Et là dedans Ça c'est vraiment De la vieille peinture Il faudrait que je regarde Mais ma puce En fait Les utilise Je lui donne Pour qu'elle Fasse des dessins Des peintures Comme elle en a envie Donc je suis contente D'avoir quand même De vieilles peintures Matériel de poterie Aussi Et de Voilà vous avez Principalement Poterie Et peinture Ici Là j'ai remis Mon petit fauteuil Mais je ne sais pas Si je vais le laisser là Je vais juste pousser Parce que je viendrai Aménager un petit peu L'espace En sachant que La première fois Je l'avais installé Ici Mon bureau Mais que je manquais De lumière Donc de l'autre côté On a Un bout de table Voilà ça Ça fait partie Des petits trucs Qu'il faut que je pousse Hop On a une toute petite Salle de bain Toilette Ici Et j'ai Du coup Aménagé Cet espace là Que j'ai laissé ouvert Donc j'ai retiré Les portes de placard Je pensais peut-être Mettre des rideaux Mais finalement J'aime bien En fait L'avoir ouvert Comme ça Puisque j'ai gardé En haut Les jeux Qui m'accompagnent Là Que j'utilise le plus En ce moment Et mes jeux Vraiment chouchous Que j'avais envie De garder avec moi Ici c'est un petit coin Déco Avec des livres On a l'écologie intérieure De Marie Kérou Que j'aime bien On a ici Le Le Wide Flower Workbook De Katie Daisy Que je trouve Très très jolie Elle m'inspire Beaucoup pour le Lettering Même si le Lettering C'est pas ma passion Voilà C'est pas trop ma passion Vous l'avez vu Mais c'est toujours Sympa D'avoir des références Le magnifique Livre De Ah Zut De Sur Forgotten Gods Que j'avais Backé sur Kickstarter Ou sur Ulule Je ne sais plus Un livre sur les plantes Un vieux livre sur les plantes Là on a Justement Tout ce qui va être Un petit peu créatif Donc de l'aquarelle Les fleurs pressées Encore de l'aquarelle De la broderie J'ai pas mal de petites choses En broderie Parce que ça m'a beaucoup Interpellée Dernièrement Et j'ai trouvé Des petits magazines Sur Vinted Enfin c'est pas des magazines C'est carrément des livres Et je les trouve Mais trop Trop beaux Franchement regardez ça Ça donne envie de Même pour la peinture En fait ça donne Vraiment plein d'idées Je trouve D'idées de création C'est très très inspirant Oh c'est chou C'est vraiment très joli Moi j'ai vraiment Une attache A la broderie Et puis aux fleurs Je trouve ça Trop trop beau Donc là J'en ai trouvé Plusieurs De cette collection Celui-ci C'est mon jardin d'été Et vous voyez J'ai trouvé Hop Je vais lui mettre en haut J'ai trouvé aussi Douceur d'automne Et plaisir d'été Qu'est-ce que c'est joli ça Donc j'ai craqué dessus Le petit magazine De Daphné Diariz Je l'achète pas à chaque fois Mais j'aime bien De temps en temps Je trouve que c'est vraiment Quelque chose de très bucolique Qui met On a l'impression en fait De lire un journal intime J'adore ça Avec plein de petites idées Créatives à l'intérieur Je le trouve très très sympa Très doux Comme journal Le dessin botanique De A à Z Que j'ai acheté Il y a un an et demi Que je n'ai toujours pas lu Pareil pour son copain Dessiné d'après nature Je l'ai acheté en même temps Je l'ai feuilleté Et je ne l'ai toujours pas lu Bref Voilà pourquoi ils sont là Par contre L'aquarelle botanique Il est magnifique Je l'ai utilisé Quand j'étais à la fac C'est-à-dire Il y a De nombreuses années Je ne dirai plus maintenant Je vais m'abstenir Mais très très chouette Je vous mets la référence Si je la retrouve En barre d'infos Parce que vraiment C'est un livre Qui m'a accompagnée De longues années Un petit cadre botanique Ce livre-là Que j'ai acheté A Noël dernier Et vraiment Je voudrais tellement Avoir le temps de le lire Le grand arbre au centre du monde On retrouve un conte Un peu écologique Je crois que c'est signé Par un japonais Ça m'a tellement fait penser A l'univers de Miyazaki Que du coup Voilà J'ai craqué dessus Et vous voyez Il y a en même temps Des illustrations C'est semi-illustré Semi-bande dessinée On va dire C'est entre Entre le livre Illustré Et la bande dessinée En dessous J'ai justement Vous voyez Tout un petit Assortiment Pour faire Un jour Peut-être Du point de croix Ou de la broderie Et j'ai récupéré Pareil J'ai trouvé ça Sur une brocante Je me suis dit Allez Je mets tous mes fils dedans Et j'aime bien Ça fait plein de jolies couleurs Sur mon mur On a Ma petite fée Derrière Et j'ai quoi ? J'ai emmené quelques DVD Ah j'ai emmené guère épais Est-ce que vous vous souvenez De ce vieux téléfilm Je l'ai revu Il y a je crois Deux ans Et Maxime me l'a offert Pour Noël L'an dernier Et j'ai vraiment Très envie de le voir J'ai pas encore eu le temps De le regarder J'ai pris Jeanne Aire aussi Je connais pas cette version Donc à voir Alors ça Je me suis fait mon petit cadeau A moi-même C'est les quatre filles Du docteur March Les deux versions L'ancienne version Et la nouvelle Avec Emma Watson Et Meryl Streep Et l'ancienne C'est celle de Winona Ryder Donc j'aimerais vraiment La revoir Parce que ça fait De très nombreuses années Que je l'ai pas vue Donc vous voyez Que là je suis Très typée Et à la vie Des soeurs Bronté Je l'ai vue Ben Je l'ai pas trop aimé C'est pas C'est pas joyeux joyeux quoi On comprend un petit peu mieux Leur approche de la littérature Et ce qu'elles ont voulu transmettre Elles ont des caractères Qui sont incroyables Je trouve Mais ça fait mal au coeur Ça fait mal au coeur De voir De voir leur vie C'est en même temps passionnant Et en même temps Un peu déchirant Donc voilà Là je suis très typée Vieux film Toute cette ambiance Que j'aime beaucoup Aussi Et ici J'ai un petit manga Je lis des mangas Des fois j'en lisais Beaucoup autrefois Mais ça m'a repris Dernièrement Et minuscule Ça c'est le tome 1 Mais je crois que j'ai lu Les 3 premiers Ou les 2 premiers Je crois les 3 premiers Et vraiment j'ai adoré C'est l'histoire De petits personnages En fait Qui sont haut Comme 3 pommes Et qui ont créé Tout un monde Dans la forêt Elles ont leur maison Elles ont leurs amis Et il se passe Voilà C'est un peu leurs aventures Il se passe plein de choses Elles ont un caractère Toutes très différent Toutes les deux Elles habitent ensemble Et c'est très chouette J'aime beaucoup Vraiment très très sympa J'adore cette idée De minuscules De petits êtres Qui vivent Dans les bois Dans les feuilles Et qu'on ne voit pas Un peu comme Ariety Par exemple Donc ça me plaît Beaucoup Voilà Alors en dessous Qu'est-ce que j'ai ? Oh Non mais ça Je vous le montrerai Une prochaine fois C'est pas possible Ça c'est carrément Toute une autre histoire Et oui Il y a bien des têtes Des fabrications De têtes De corps Etc Mais ça Promis Je vous en parle Une prochaine fois Et en bas Je n'ai pas encore rangé Là j'ai des vieilles choses Que je confectionnais moi-même Donc là j'ai des pins En dessous J'ai des Des boucles d'oreilles Des bracelets Des colliers Tout ça En porcelaine froide Mais en fait Je vous le montrerai Pareil Une prochaine fois Je vous ferai vraiment Un petit tour créatif De l'atelier Mais là déjà Je vous montre un petit peu Ce que j'ai mis en place Et puis bah ça Vous l'avez vu Je vous l'ai montré Dans un autre vlog Ça vous ne l'avez pas vu Ce petit canard Je l'ai créé En même temps Que les fantômes Et je m'étais fait Un petit canard Comme ça Pour rigoler Et je l'aime beaucoup Il est très chouette Allez Je vous passe A l'autre partie Donc bah là Écoutez On a Ça je l'avais installé Pour mettre mon bureau Comme ça Dans ce sens là Je l'ai laissé Pour l'instant Je ne sais pas trop Où le mettre Donc ça On verra ça plus tard Vous voyez Avec toutes les petites Cartes postales Aussi Qui m'inspirent Les univers Qui m'inspirent En ce moment En bas Bah j'ai mon tapis de yoga Parce que j'avais J'avais refait un peu de yoga Mais bon Ça n'a pas vraiment duré Pour l'instant J'ai mon tambour chamanique Qui m'accompagne Bien sûr Et ici J'ai une petite table à roulettes Que j'utilisais Pour faire les présentations Mais finalement Je l'ai mis sur ce petit meuble Ikea Dont il faut que je rajoute Justement des roulettes Pour pouvoir bien vous l'orienter En fonction de la luminosité J'ai accroché ma caméra Justement au dessus Et là Ce sont les jeux Qu'on m'a envoyé Dont il faut que je vous fasse La review Ou pas Parce que vous savez Que je ne vous présente Que ce que j'aime Généralement Alors celui là Je l'adore Il vient d'arriver Et en fait Je l'avais en anglais C'est un tarot Donc ça ne me dérangeait pas Je l'utilisais quand même Mais là Il vient d'être publié En français Et je suis mais trop contente Il est magnifique Pour ceux qui aiment Ce travail un peu manga Justement Vous allez adorer En dessous J'ai un jeu Sur le Lenormand Mais je ne l'ai pas encore regardé Donc je ne peux pas vous donner mon avis On a le magnifique coffret Nox Luxe De Fronésis Et d'Alicia Mathieu Ça c'est Ça c'est une petite beauté De toute façon Et puis ce sont deux artistes Auteurs et artistes Que j'aime beaucoup Je sais qu'elles sont très investies Dans leur travail Donc je connais le sérieux De ces personnes Et je pense vraiment Qu'elles nous ont fait un jeu À leur image Qu'est-ce que j'ai ici ? Ah Celui-ci Je vais vous en parler là Parce que je ne vous le présenterai pas Les secrets de ton avenir Ce n'est pas Je trouve qu'il est Il est très joli Ce n'est pas Ce n'est pas le souci Mais on a un jeu Qui est complètement divinatoire Alors il y a un très joli travail De lettering Et vous avez En fait Vous avez les messages Voilà directement Sur la carte Donc entre trahison et mensonge Gare à toi La prochaine saison Attention aux difficultés Une difficulté va s'inviter Dans ta vie Dans plusieurs mois Prends du recul Sur la situation Une personne veille sur toi Et te guide Tu vas recevoir des nouvelles rapidement Alors vous voyez Ça ne me dérange pas Tu vas recevoir des nouvelles rapidement Prends Une bonne nouvelle Arrive Une grande réussite T'attend Un changement imminent Arrive dans ta vie Mais par contre En fait J'ai fait tirer une carte Par exemple La Maxime Il est tombé sur une carte Qui pour moi Ne passe pas du tout C'est une carte Sur la santé En mode Tu vas avoir un problème De santé Fais gaffe Je ne sais pas si je vais la retrouver Alors j'aime bien Le côté message positif Mais en fait Vous n'avez pas du tout Que ça dans ce jeu Je trouve que c'est Extrêmement délicat D'avoir ce genre de message Alors sur la santé Ça ne passe pas du tout Pour moi Parce que Quelqu'un qui est un petit peu stressé Par rapport à sa santé Et bien Tombe sur ce genre de Pas celui-ci Mais tombe sur un message Comme je viens de vous le dire Sur la santé Comme celui qui a eu Maxime Et en fait Ça peut être complètement dévastateur On sait bien En plus que l'esprit Est très en lien avec le corps Et les messages du corps Et du coup Ça peut vraiment Moi je trouve que ça peut être grave Ce genre de message Donc c'est Voilà Bah par exemple Celui-ci Un échec est à prévoir Dans un avenir proche Alors déjà Qu'est-ce que c'est qu'un échec Comment Comment est-ce qu'on peut juger D'un échec D'une situation Pour moi Ça ne veut rien dire Par contre Quelqu'un qui Va tirer Cette carte-là Par rapport à sa relation amoureuse Ou par rapport A son entreprise Une personne qui est en train De créer une entreprise Et se demande Si ça va aller Si ça va le faire Et qui va te tirer ça Bah ça va être un peu dévastateur Quoi Surtout que pour moi Un échec Ça ne veut pas dire grand chose Tu peux avoir l'impression De vivre un échec Dans le moment présent Et en fait T'apercevoir Avec un peu de recul Que la situation Heureusement Par exemple Cette situation A pris fin Parce que ça t'a apporté Quelque chose de très positif Derrière Tu vois Donc Je trouve ça un peu Blanc et noir Ici J'aime pas trop ça La vie Elle est pas blanche Elle est pas noire Elle est très nuancée Et surtout Bah quelqu'un qui va tirer ça Il va se dire Bah si j'ai un échec Bah éventuellement Autant arrêter tout de suite Autant pas essayer Et là On est face à une idée Que La destination Est plus importante Que le chemin Que le résultat Est plus important Que toute l'expérience Que l'on va avoir Pour essayer d'obtenir Un résultat Qui soit positif Ou négatif Qu'il soit celui Qu'on attend Ou qu'on attend pas Donc Voilà J'adhère pas J'adhère pas du tout Donc je ne vous le présenterai pas Et bah maintenant Vous savez par exemple Pourquoi D'un point de vue éthique C'est quelque chose Qui moi Me dérange En dessus On a Murmure de l'océan Très joli J'ai vraiment beaucoup apprécié Les illustrations Donc je vous présenterai Ce jeu bientôt Je suis en train d'étudier Un petit peu le livret J'aime bien en plus C'est pile le bon moment On a l'oracle De la sagesse de la nature Mais alors je ne comprends pas Je suis sûre de vous avoir fait Cette présentation Et je ne la retrouve pas Sur ma chaîne Je ne la retrouve pas Sur mes Sur Sur mon ordinateur Non plus Et pourtant Je l'ai fait Et franchement Il est chouette L'oracle des fleurs Je ne sais pas Je vous avoue Je suis moyen Je ne suis pas très fan Des illustrations Tout à fait Personnellement Mais ça vous savez C'est un goût Vraiment personnel Ce qui fait Que du coup Je n'ai même pas encore Commencé à regarder Le livret Je vous en montre Juste une Pour vous montrer Un petit peu Voilà Donc on a ce type De D'illustration Ce n'est pas Ce que j'affectionne Personnellement Et c'est vrai C'est vrai que du coup Quand une illustration Ne me plaît pas trop Quand des cartes Ne me plaisent pas trop Je mets un petit peu De côté Le reste Et L'âme au creux Du coeur Je n'ai pas encore Eu le temps De le regarder Juste en dessous J'ai aussi Des livres J'ai L'incroyable pouvoir Des arts divinatoires Que je n'ai toujours Pas eu le temps De regarder Par contre Celui-ci Je l'ai regardé La magie des rituels De la sorcière nordique Il est très joli Alors franchement Il donne envie Vraiment de se plonger dedans Ce n'est pas une page au hasard Voilà On a un très joli livre Qui donne envie D'en savoir plus De se plonger dedans Très sympa En plus j'aime bien L'auteur Donc celui-ci Il est aux éditions Erol Je vous mettrai la référence En barre d'infos Comme ça Si vous n'avez pas la patience D'attendre ma review Vous pourrez aller voir directement Le tarot analysis Ça je vous en ai déjà parlé De celui-ci Et il y a à l'intérieur D'ailleurs Quelques-unes de mes illustrations Il a été réalisé Par la maison du tarot Vous pouvez le trouver Sur Amazon C'est un jeu Qui a été Comment dire Autopublié Pardon Il a été autopublié Et fait sur Amazon Et juste pour vous montrer Je sais que quelque part Je crois que c'est la carte De la lune Il y a Des illustrations Du boutarot Et quelque part aussi Des illustrations Du tarot renard Si je me souviens bien Voilà Par exemple ici La carte de la mort Salut Je trouve ça C'est chouette Et vous avez de quoi En fait Elle vous explique Comment travailler Sur le tarot Comment analyser le tarot Et comment travailler dessus Et ici J'ai un livre Sur Créer Votre oracle C'est un joli livre Avec 40 cartes À l'intérieur Qui sont détachables Des stickers Et des possibilités De livrer D'interprétation Voilà Le dos Des cartes Que vous pouvez détacher Vous pouvez les colorier Vous pouvez rajouter Des stickers Donc c'est déjà Des cartes Qui sont un petit peu Pré faites Donc ça vous donne Un bon guide Pour votre propre utilisation Je vous ai dit Qu'il y avait des stickers Mais en fait Je ne les vois pas Les stickers Ah Est-ce que moi Je les ai eus 50 stickers D'inspiration Bon Je ne les ai pas Je ne les ai pas eus Et ici De ce côté Vous avez Un livret D'interprétation Du coup Mais de toute façon Voilà Vous vous êtes censé Avoir les stickers Et puis Je suppose Et puis Vous avez de quoi Justement travailler Sur les illustrations Qui sont déjà Assez sympas Donc vous pouvez les colorier A votre goût A vous Donc assez chouette De ce côté là J'ai un très beau jeu Vous savez De cette maison d'édition chinoise Donc celui-ci Il faut vraiment Que je vous le montre Donc ça Ce sont ces trois Donc ça ce sont ces trois là A la beauté La beauté De ce jeu L'oracle des zodiaques De la fémélusine Une merveille Je vous l'ai montré sur Instagram Mais vraiment Il faut que je vous fasse La présentation Je ne vous en montre pas plus Pour l'instant J'ai Cœur de femme Mais pareil Celui-ci Je vous ai fait la présentation Et je la retrouve nulle part Donc il faut que je vous la refasse Et j'avoue que C'est un peu pénible Quand il faut refaire les choses L'oracle des créatures légendaires Je ne vous avais pas fait la présentation C'est un jeu Qui est sorti Il y a un petit moment déjà Donc il faut que je vous en montre Un petit peu plus Et tous ceux qui sont là Ce sont des jeux Que je n'ai pas encore regardés Donc Message sacré Des animaux du monde En fait Ma fille est très fan des animaux Donc quand elle l'avait vu arriver Elle me l'a piqué Elle me l'a piqué Bon alors c'est fait par Scott Alexander King Donc je sais de toute façon Que les textes Tout ça sont très sympas Hop Et je me suis rendu compte Que je n'avais pas fait la présentation Et comme elle n'est pas là en ce moment Je suis allée le récupérer dans sa chambre Pour pouvoir un petit peu Vous le montrer davantage Voilà mais c'est J'aime beaucoup le travail de Scott Alexander King Il ne fait pas beaucoup de jeux Mais quand il en fait Voilà c'est toujours de très jolis jeux C'est lui qui avait fait L'oracle du coeur innocent Qui avait été traduit en français Et il est très original aussi L'oracle du coeur innocent Donc voilà pour cette petite partie Vous voyez où je stocke les affaires Et la dernière chose que je ne vous ai pas montré C'est celui que je me suis offert L'oracle des runes et légendes du nord De secret d'étoile Je le trouve trop trop beau Il est vraiment magnifique Magali et Sarah Motté Ont fait un travail d'illustration Et de texte très sympa Alors le format est original Vous voyez les cartes sont immenses Enfin immenses Elles ne sont pas larges Elles sont hautes Et on a un travail sur les runes Qui est vraiment super joli Elles viennent de sortir un oracle Sur le thème de Merlin Donc je vais me le commander aussi Et j'aimerais bien en fait Les utiliser ensemble Brasser les cartes ensemble J'ai l'impression vraiment Que ça pourrait être très intéressant De prendre les deux jeux Et d'en faire qu'un seul Alors dans ce petit coin là On a mon petit ballon Que j'utilisais Qu'on m'avait donné il y a 8 ans Lors de ma grossesse Et en fait depuis janvier J'ai super mal au coccyx J'ai une douleur au coccyx Qui ne part pas Le médecin ne sait pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire non plus Donc du coup Quand je travaille J'essaie de me mettre Sur ce petit coussin Pour relâcher la pression Parce que vraiment Ça me fait super mal Et enfin voilà Le poste de travail En mode bazar Donc je ne vais pas vous montrer Je ne vais pas m'approcher De trop près Parce qu'en fait Je travaille sur un projet Pour les éditions Très Daniel en ce moment Donc je vous en dirai plus bientôt Et puis là vous voyez Je vous ai mis Je me suis mis Ma petite étagère Je l'avais mis la dernière fois Et j'avais mis mon siège rose devant Pour pouvoir vous faire les vidéos là Ce qui était une très bonne idée Mais au final J'ai tendance à faire les vidéos Face à mon ordinateur Donc voilà J'ai juste à déplacer mon ordinateur Pour avoir ça en fond Et je le trouve très chouette J'adore Salut Salut le petit little ghost Alors comme ça Tu nous as rejoints dernièrement J'espère que tu te plais bien Là où tu es Que tu as trouvé ton grand frère Que vous entendez bien Vous voyez Je les ai mis côte à côte Pour qu'ils puissent Pour qu'ils puissent discuter Un petit peu ensemble Et le gloomy le normand Je l'ai mis à côté Du Merry Christmas Parce que Les textes ont été faits par Claire Alors je suis sûre Qu'ils vont bien s'entendre aussi Oui je me fais mes petites histoires Donc voilà un petit peu tout ça Et là derrière Vous voyez J'ai une autre partie Avec toute ma paperasse Mon scanner Mais bon ça C'est pas intéressant pour vous Et puis C'est tellement pas intéressant Pour moi non plus Que je l'ai caché C'est bon la paperasse On vous met derrière L'URSSAF Les impôts Voilà Je vous cache Vous êtes derrière À portée de main Parce que vous êtes sans arrêt En train de me demander des trucs Mais au moins Quand je rentre dans le bureau Je les vois pas Voilà Chacun ses petits plaisirs Moi mon petit plaisir C'est d'entrer dans le bureau Et de pas avoir à penser à tout ça Sauf que bon Evidemment ça marche pas Mais au moins Je les ai pas en face J'arrive pas Et j'ai pas les dossiers Comme ça en face Estampillés URSAF Impôts Factures Comptats Etc Parce que J'ai fait une interview Dernièrement Et la dernière question C'était Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu préconiserais En fait Quels conseils tu pourrais donner A quelqu'un qui se lance Et il y a une petite lumière D'alerte Qui s'est mis en marche Directement dans mon cerveau Je me suis dit Ayez un bon comptable Le truc hyper terre à terre C'est Tu te dis Bon ben Elle va peut-être nous dire De suivre nos envies Suivre notre cœur Non 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 Ayez un bon comptable Ayez de bonnes personnes Sur lesquelles Sur lesquelles vous appuyez Pour justement Toutes les tâches Dont vous ne connaissez rien Ou qui sont Difficiles à gérer En fait Et Voilà Ça m'a fait rire Ça m'a fait rire La personne aussi Qui m'interviewait Parce que je pense Qu'elle s'attendait pas du tout A ça Mais bon Il y a certaines bases Sur lesquelles On ne peut pas On ne peut pas faire sans Alors bien sûr Si vous êtes en micro-entreprise Vous n'avez pas besoin D'un comptable Je parle vraiment Des personnes Qui ont besoin Aussi d'être accompagnées D'un point de vue comptabilité Mais après Pour toutes les démarches en ligne Aussi C'est bien d'avoir une personne Un interlocuteur Justement Qui est vraiment professionnelle Dans le domaine Et qui saura aussi Quand même répondre à vos questions Et vous accompagner Voilà J'espère que ce petit tour De mon atelier Vous aura plu Ce n'est pas encore terminé J'espère encore mettre Un petit peu de déco Mettre d'autres choses Dans cet atelier Mais voilà La base est faite Je pense que l'endroit Où j'ai mis les meubles Ne bougera plus maintenant Parce que c'est pas mal Pour capter la lumière Voilà Donc affaire à suivre Et puis On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Et prenez bien soin de vous Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada